et bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster joie nerf oh fait pour la tête bon aussi c'est encore on est aussi sur la chaîne de nerf in progress voilà c'est ça que tu veux c'est ça que tu veux que tu le dises en premier d'accord et à bienvenue à tout le monde sur la chaîne nerf in progress et les chaînes et la chaîne blaster joie ouais nerf d'accord ouais d'accord ok ok on va présenter un blaster de la gamme fortnight en direct avec de notre vaisseau spatial du berry et on va présenter un truc que au début j'ai vu des vidéos gérer les grossiers n'est pas bon et machin et ben depuis que j'ai en main je lâche plus le truc je l'adore je trouve si tu n'as pas pu l'avoir en main il n'est pas déballé mais si on va déballer on va la remballer parce qu'on n'a pas pu attendre ce qu'on est des dingos quoi donc aujourd'hui on présente le nerf fortnight compact smg c'est à dire la balle à le blaster en fait réplique du de l'arme du jeu fortnight alors qu'ils tirent un peu du p90 soit l'air c'est quoi smg jefroy je t'écoute sub machine gun qui veut dire pistolet metrailleur oulala ça promet ça va être quelque chose ça va être compact et ça va abonner normalement écoute on espère maintenant c'est écrit huit ans et plus ouais donc on va quand même bon on va voir bon ça c'est autre chose donc dans la boîte qu'est ce qu'on a qu'on a déjà ouvert alors on a triché un peu mais on avait trop on fait garder dedans on a une magnifique notice il est content le papou pour la collègue explicative très belle pour la collection je mets de côté c'est pour papou le blaster a été protégé par tu me dis mais pourquoi il parle de ça mais n'a même pas vu la boîte la boîte en fait elle est tellement laide que j'en ai pas parlé c'est que c'est pas un sur emballage c'est vraiment la boîte parce qu'en fait je l'ai acheté sur un site qui commence par a qui finit par zone site internet je l'ai touché à moins de 30 euros si tu veux alors qu'à une époque il était à plus de 50 donc j'ai c'était pas grave l'emballage que normalement l'emballage tu as ça c'est pas grave vu que l'emballage je vais pas les gardes donc dedans cette boîte très moche que j'ai reçu le blaster a été protégé par un magnifique papier écologique c'est marqué un plastique free packaging on est dans l'écologie complètement et dans les papiers et voilà donc ça c'est bien donc ça c'est un préservatif à mammouth donc on a aussi des notices de sécurité on ne tire pas dans la bouche des copains ni dans les yeux voilà c'est bien et qu'est-ce qu'on met tout le temps pour faire une blaster game des lunettes de protection c'est important on a quoi aller je te laisse l'extraire il est bien ce blaster vous allez voir il est beau il va vous plaire si tu aimes les blasters tu vas l'aimer si tu aimes les blasters forte tu vas l'aimer il a quelques petits défauts comme tous les blasters il a quelques qualités aussi vous allez voir donc dedans il y avait des fléchettes collector rouge sang et noir à la vampire j'adore ce qu'on peut rajouter aussi non oui dis moi blaster semi automatique ouais alors c'est un blaster électrique avec des flywheel donc ça va tirer électriquement et on va tirer coup par coup donc plus tu as aidé plus tu as de la dextérité et puis tu vas être rapide mais ça sera pas du full automatique quoi non c'est ça donc voilà l'auto mais avec ton doigt avec ton doigt donc c'est vraiment du si le semi auto n'est pas mal comment on va lancer les flywheel et tirer vas-y geoffroy alors comme d'habitude le bouton qui en dessous qu'on appelle en anglais rêve trigger ouais tu sais c'est vrai donc du coup c'est ça qui va lancer les flywheel et ensuite ça va permettre de déverrouiller mécaniquement le poussoir qui est là qui va permettre accès de détente là de lancer les fléchettes allez vas-y ouais 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 donc on va faire rapidement le tour de cet appareil parce que celui là il nous a fait il nous a fait un peu déliré quand on quand on quand on l'a ouvert donc déjà première chose je vais parler du truc qui a fait que je voulais pas l'acheter c'est le carry handle en fait sur la vraie arme des vrais gens qui tuent des gens que c'est pas bien qui a été un peu retranscrit ici de façon grotesque on est toujours sur du blaster surdimensionné pour que ça fasse moins arme c'est pour nous pour nerf mais donc c'était un peu trop gros ce que je voyais sur les images mais quand tu l'as en vrai dans les mains il est confortable il est normal il est normal il est sympa et puis donc on va faire le tour on y va qu'est ce qu'on a un rail de personnalisation sur le dessus tout le long aller mais nous une grosse lunette c'était pas assez gros on en rajoute un peu on en rajoute un peu sur que là pour le coup par l'avant par l'avant par l'avant par l'avant toi je fais mit trop de café dans ton chocolat voilà là on est pas mal on est pas mal ça donne un look c'est la lunette du long shot cs12 zombie strike que je crois de mémoire ça donne un truc qu'on va peut-être mettre un petit point rouge allez on m'a fait qu'un rouge pour voir un peu ce que ça fait c'est mieux allumer c'est mieux toujours par l'avant ouais toujours par l'avant et clic voilà vas-y fait voir que c'est beau tu valides les commentaires dis nous si tu préfères la lunette à ou la lunette 2 et bah tu vois on a appelé à compter il n'y a pas longtemps ça a servi quelque chose qu'on a des accroches sangle geoffroy et non il y en a pas rien du tout est-ce qu'on a une crosse réglable geoffroy pas du tout non plus vous verrez à la fin de la vidéo l'esthétique du blaster il déglingue de près il ya des supers effets de faux sangles qui t'ont marqué quand tu les as vu là c'est très beau c'est pas des vrais c'est du faux mais c'est beau on a un bon canon évasé sur le devant et oui c'est la mort quand on est chez chez fortnite qui font souvent les canons comme ça en cône on a du angle grip et du grip caoutchouté fait nous voir ça tout à fait alors là les deux là ici ce qui fait que voilà quand on en main tiens on a bien là si tu veux prendre un peu plus là aussi mais là bien caoutchouté les deux là c'est ce qui nous a marqué quand on a tiré avec tout à l'heure le confort dans la main il est hyper impressionnant le confort ouais donc sur la vraie arme des vrais gens qui tuent des gens que c'est pas bien qu'est ce qui se passe tilt comment on met le chargeur le chargeur c'est ça et donc on a des balles insérées dedans qu'on va toi le chargeur il est ici on l'insère sur le dessus bah là non on va avoir des fléchettes dessous en fait le chargeur ici la trappe de désenraiement c'est aussi la trappe de chargement des fléchettes on ouvre on va mettre les fléchettes ici et on va avoir accès tout de suite ici à l'insertion des flywheels donc ont des oreilles par l'endroit où on charge le chargeur est intégré en fait et on mettra huit fléchettes dans le chargeur intégré un chargeur à se balade se remonter en fait à l'intérieur pour ça qu'il y a en ce renfoncement là qu'ils ont fait pour pouvoir que les huit fléchettes tiennent à l'intérieur donc quand même un délire parce que tu dis les cosplayers un pen jobber ils te mettent ça en noir et tout ça comme ça va commencer de joli ça a commencé à faire une belle réplique pour faire du gène par exemple comme comme mon pote michel allez on y va on met les piles et puis on met les fléchettes on va vous faire voir tout ça quoi c'est parti pensez bien bien mettre les fléchettes dans le fond du blaster vers l'arrière du blaster pour pas que ça s'enraye voilà et bien enfoncé donc il faut vraiment fermer la trappe parce que sinon ça démarre pas il ya un petit capteur bon vous avez vu comment on met les piles et comment on met les fléchettes maintenant on va faire le test de la tôle de fer à 2 mètres 50 on va y mettre tout dans la bouche voir si c'est précis ce blaster à 2 mètres 50 dans la tôle de fer tu es prêt Geoffroy à lui mettre dans la bouche à la tôle de fer c'est parti ça nous revient dessus c'est précis ça tire droit on voit de façon qu'il n'y a pas quelque chose qui va freiner la fléchette parce que tu mets les fléchettes là et elle parte là donc tu vois il n'y a pas grand de distance il n'y a pas un canon qui freine tout c'est sympa mais vraiment il est hyper confortable même si moi mon la paume de maman elle est un peu gêné ici là là c'est 8 ans et plus voilà par contre là vraiment là 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 tu l'as vraiment voilà quand même puis le délire c'est vrai que c'est haut mais tu peux quand même pour viser tu vois tu peux un peu aligné tu peux bon dire Geoffroy il fait pas froid dehors enfin s'il fait froid ce qu'on va faire on va y aller dehors on va aller faire les tests de tirs d'extérieur pour voir à combien balance les fléchettes ce petit blaster moi j'y vais pas mais si tu vas tu jean froid c'est pas ta tête de cochon à s'il te plaît soit parce que tu es dans le bérique allez on y va Geoffroy bon Geoffroy on est parti sur du tir tendu c'est parti on lance bien les flywheel donc la tire tendue on en fait bon on a fait 10 mètres il y en a une qu'à foirer mais on était autour des 15 17 mètres maintenant on tire en cloche pour revoir le maximum de la portée de ce blaster c'est parti on lance bien les flywheel bon en cloche on a atteint quelle portée Geoffroy 20 mètres ah c'est bon ça c'est pas mal bon nous voilà de retour tu vois tu as été quand même dans le froid du polaire du berry pour faire les tests de tirs d'extérieur donc on peut dire que quand même s'envoie les fichettes plutôt loin pour un blaster d'origine c'est correct les flywheel ils sont bien alignés ils font pas de bruit de casserole ils pètent bien non non c'est pas mal c'est pas bonne câble et faire le malpoli je vais commencer la conclusion et je vais te dire que l'habitude de wach ou le chien méchant et ben moi je vais te dire que j'adore le rouge parce que tu sais pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui me suivent un petit peu j'adore les nerfs des gars souvent c'est rouge tu vois donc j'adore les blaster rouge j'adore finalement la prise en main et finalement il est plutôt performant d'origine je trouve qu'il ya un potentiel de dingo pour faire du pet job ou du ou du tu vois ou pour les crossplayers enfin il ya vraiment il ya un gros potentiel je trouve sur ce blaster c'est du bon fanservice je trouve que ça rend plutôt c'est marques de noblesse aux fans service attitude de dasbro parce que je trouve que c'est sympa tu vois pour ceux qui aiment la licence fortnite comme blaster il y en a qui n'était pas forcément terrible mais celui-là il est vraiment sympa on en a fait beaucoup d'un fortnite on aime bien il y en a des sympas quand même vraiment des très très sympa il y en a des chouettes il y en a des très chouettes voilà c'est un peu ce que je dirais le bilan de toute façon moi je suis plutôt positif là dessus ce que j'ai adoré c'est les deux éléments caoutchouteux ici pour la prise en main et le chargement tu vois ça dépend ce qu'on aime il y en a qui préfèrent les chargeurs les chargeurs moi j'aime bien les chargeurs incorporés la huit fléchettes d'emport dans le blaster c'est pas mal ça aurait été mieux un peu plus c'est vrai qu'avec un chargeur de sous il n'aurait pas ressemblé à la réplique de l'arme du jeu donc ça aurait été dommage qui nous insère un chargeur dessous voilà moi j'ai adoré j'ai adoré je le garde dans la collection il part pas il reste ici qu'est ce que tu en penses toi Geoffroy moi j'aime bien aussi on retrouve vraiment les éléments du p90 de la vraie ou de l'airsoft le truc que j'aime moins quand même chez chez fortnite ces espèces de canons en forme de cône ouais un peu vieux tromblon tu vois il l'aurait fait droit après il le laisse orange voilà pour que ça fasse jouet mais je sais pas mais mais sinon dans l'ensemble non le système de chargement c'est vachement innovant ça fait un peu pas assez comme au magnus où tu charges par le dessus mais oui chercher le monde alors oui c'est magnus ou ta chez ultra aussi je sais plus si c'est le 4 le 5 en tout cas c'est pas la première fois qu'ils nous font ça un chargement intégré dedans mais je me suis pas mal ouais je préfère les semi auto parce que je trouve que justement tu as une maîtrise du coup par coup qui est voilà c'est toi qui maîtrise et franchement si tu vas assez vite avec le doigt je trouve qu'en termes de cadence tu peux aller très très vite quoi et tu contrôles ouais parce que les fous l'auto problème c'est que faudrait des chargeurs de 50 à chaque fois t'es même pas vous allez nous donner votre avis sur ce blaster dans les commentaires s'il vous plaît en toute courtoisie et on like en gentillesse en gentillesse oui c'est là c'est la formule consacrée d'accord mais oui mais écoute tu t'as mangé trop de poulet rentier je te l'avais dit donc qu'est-ce qui va se passer les amis vous avez donc dites nous ce qui vous a plu un dit tout s'il vous plaît et pourquoi et s'il vous plaît pas pourquoi je pense que les enfants vont me le piquer ça c'est sûr voilà donc merci de nous avoir regardé je vous rappelle d'aller faire un petit tour sur la chaîne de l'ami geoffroy de la chaîne nerf in progress la magnifique chaîne sur les blasters et les nerfs il ya de tout dessus vous allez vous régaler merci de nous avoir regardé et aussi à bientôt sur bien sûr et à bientôt sur la chaîne d'instauré joan nerf aussi j'espère s'il te plaît oui non ouais t'as trop d'abonnés moi il m'en faut un petit peu quoi ouais je te prête salut tout le monde salut tout le monde